Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 11 mars 2020. A la une de Réoumi Quotidien, le ministre de la Santé et de l'Action sociale se prononce sur l'épidémie du Covid-19 et la bataille est loin d'être gagnée, déclarer Abdoulaye Dufsar qui signale que l'épidémie progresse à grands pas dans la plupart de la centaine de pays affectés dans le monde. Ce que semble confirmer Réoumi Quotidien qui nous apprend que le gouvernement italien a publié un degré hier mardi pour confiner sa population afin de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus. Mais un Sénégalais a été sanctionné pour avoir enfreint les règles. Il encourage jusqu'à trois mois d'emprisonnement ou une amende allant jusqu'à 206 euros, soit 133 millions 23 024 francs CFA. Fait savoir Réoumi qui renseigne par ailleurs qu'un nouveau suspect de Covid-19 a été testé négatif par l'Institut Pasteur, selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloïzo Alidjouf, qui s'exprimait lors d'un point de presse tenu ce mardi pour faire la situation du coronavirus au Sénégal. À Kolda et Tamba, on est dans l'attente des résultats des tests sur deux Français et par conséquent sous la hantise du coronavirus. Un touriste a été confiné dans sa chambre d'hôtel à Kolda et à Tamba. Un mort de 77 ans qui a séjourné au campement de Goulumbu installe la peur. Note ce journal qui signale aussi que le gouverneur de Tamba a mis en quarantaine 10 touristes et 30 autres personnes qui ont fréquenté le campement. Tous sont à l'écoute de l'Institut Pasteur de Dakar qui va livrer les résultats aujourd'hui. Mais en attendant, le ministre de la Santé appelle à arrêter l'ensemble des événements religieux. Abdoulaye Dufsard, en voie que ce populaire, promet qu'ils vont prendre une décision dans ce sens. Faisons le point sur l'épidémie de coronavirus. Sud Quotidien informe qu'hier mardi, un seul cas suspect a été déclaré négatif. Et parmi les dégâts collatéraux du COVID-19, Sud Quotidien cite une baisse de 25% enregistrée dans le don de sang. Et on risque aussi d'avoir une baisse de 2% du taux de croissance du Sénégal en 2020 à cause de coronavirus, si on en croit la tribune. Sources A, pendant ce temps, nous apprend que la Chine et d'autres pays font acte d'allégeance à Dufsard et compagnie à cause de leurs états de service irréprochables dans la gestion de coronavirus. L'exclusif s'intéresse au coronavirus, à l'ébola, au terrorisme, à la crise en Casamance, aux émeutes entre autres et constate pour Macky Sall 8 ans au pouvoir et 8 ans hors de portée des fléaux menacés autres catastrophes. Blindage ou bénédiction, Macky en général antidestructeur, titre par conséquent ce journal, Ouna Landyai chercheur en sciences politiques à l'UQA de soutien, cependant que ce n'est ni l'un ni l'autre. Sud Quotidien, pour sa part, nous présente l'autre fléau des sachets plastiques, évoquant l'absence de préalables de politiques d'anticipation et de mesures d'accompagnement. Dr Jean Biran Nying, de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAD, en parle dans la rubrique éclairage de ce journal. Presque tous les journaux évoquent l'affaire Karim Ouad de Creyi pour nous faire part du énième revers de l'état du Sénégal face au fils de Ouad. Le journal du groupe Promo Consulting, Réaume, note que pour la troisième fois, la justice de Monaco a refusé d'exécuter l'arrêt de la cour de répression de l'enjussement illicite du 23 mars 2015, qui a prononcé la condamnation de Karim Ouad. Et c'est la dixième fois que l'état du Sénégal perd dans une procédure internationale contre Ouad de fils. Karim, puissance 10 contre l'état, titre par conséquent la tribune qui liste les victoires du fils de Ouad contre la Creyi. Dans ce journal, les avocats de l'ancien ministre d'État élèvent la voix et dans le témoin, ces mêmes avocats moquent les dits défaites de l'état à l'international, indiquant que depuis le prononcé du jugement de la Creyi, condamnons Karim Ouad, l'état a perdu tous ses procès à l'international. Maître d'Embastie Rebatchili et compagnie dénoncent dans ce quotidien une machination ayant pour seul but d'empêcher leurs clients de se présenter à la dernière présidentielle. Affaire Karim Ouad, état du Sénégal, une incroyable injustice s'interroge pour sa part 24 heures. Et au même moment, dans l'évidence, Arsounou Momel évente un tourisme inutile lors du Salon de l'agriculture de Paris. Et Libération rapporte un sombre rebondissement dans l'affaire du bébé d'un an enlevé à Niachat puis exécuté. En réalité, selon ce journal, il s'agissait d'un sacrifice pour les djinns. Et le charletan qui a commandité le meurtre a été arrêté dans une cité religieuse et placé sous mandat de dépôt à fatigue hier. Il harcelait Miha Ndiaye en lui faisant croire que si elle ne tuait pas un enfant, les esprits allaient la hanter toute sa vie, nous apprend Libération. Critique revient sur l'enterrement dans la douleur de Mariem Djan Inumé hier au cimetière de Tariqa Outu comme Réoumi Quotidien, qui parle aussi d'un enterrement dans la douleur avant de nous apprendre que le présumé meurtrier risque la perpétuité. Le PDG de l'ISEC, lui, sera finalement déféré aujourd'hui au parquet, note toujours Réoumi Quotidien, qui rappelle que Mamadou Diop est poursuivie pour grossesse et refus de paternité. Guy-Marie Sanya, qui a été récemment libéré de prison après avoir manifesté contre la hausse du prix de l'électricité, était lui chez l'archevêque de Dakar, si on en croit Réoumi. Au même moment, l'ISEC nous fait part d'une dualité au sommet de l'agence sénégalaise d'électrification rurale, informant à Saïne que le DG Baba Diallo et la CP Mansour Diouf sont dans une guéguerre qui plombe l'agence. Dakar Times, pour sa part, se penche sur la chute des prix du pétrole au niveau international et s'interroge sur l'impact que cela pourrait avoir sur le prix des produits pétroliers. En attendant de voir la réponse dans l'ISEC, Al-Unsar et le CNG sont pilonnés. suite à la suspension des arbitres Citorndour et compagnie. Et dans ce l'ombre, Gribordo réclame tout simplement le départ d'Al-Unsar suite aux sanctions contre Citorndour, Malik Ngom et compagnie. En foot, stade signale Liverpool et PSG en mission Romontada relativement aux gros défis qui les attendent face à l'Atletico et Dortmund en Ligue des Champions. Très bonne lecture, excellente journée à tous.